Vous donnez des conseils pratiques qui paraissent presque un peu anecdotiques par rapport à la gravité de la maladie. En gros, si on mange des grenades et qu'on boit du thé vert, on a moins de chances d'avoir un cancer ? Si c'était que ça, ça serait tellement simple. Non, mais il n'y a pas de remède miracle. Ça, c'est une chose très claire. Avoir un cancer, c'est une chose, certes, très fréquente, mais très compliquée. Prévenir le cancer, ça ne peut pas être simple. Ça sera forcément compliqué. Pourtant, vous donnez ce que vous appelez le top 7 de l'alimentation, c'est-à-dire 7 aliments, je vais vous faire rappeler rapidement, mais si on les consomme, ça veut dire qu'on a moins de chances ? Je pense que si on les consomme en quantité suffisante, ce sont des quantités qui ont été expérimentées dans des échelles chez l'homme aux Etats-Unis, ce sont des quantités importantes. Par exemple, c'est 7 tasses de thé vert chaque jour, c'est un quart de litre de jus de grenade tous les matins, c'est 21 portions d'ail. Bonjour la laine, si tous les Français mangeaient 21 portions d'ail. Vous faites ça, docteur ? Non, moi je les prends en extrait. Donc, il n'y a pas l'odeur. Mais voilà, si on fait ça, et si on le fait assez tôt dans la vie, je pense qu'on peut réduire ou en tout cas retarder l'apparition d'un cancer. Il faut que vous compreniez une chose. Imaginez une femme qui a un cancer du sein aujourd'hui, un tout petit cancer du sein, à peine un centimètre, une boule d'un centimètre, c'est tout petit. Cette boule d'un centimètre, elle contient un milliard de cellules cancéreuses regroupées entre elles. D'où viennent ce milliard de cellules cancéreuses ? D'une cellule cancéreuse qui s'est mise à se multiplier, qui en a donné 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32. Or, il faut du temps pour qu'une cellule se divise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous voyez un cancer qui fait 1 centimètre, l'histoire de ce cancer a débuté 33 fois, puisqu'il faut 33 multiplications par 2 pour passer de 1 à 1 milliard, elle a commencé 33 fois 4-5 mois plus tôt, c'est-à-dire 20 ans plus tôt. Maintenant, éviter le cancer, c'est commencer très tôt, à changer de façon de vivre, à revenir à des choses plus raisonnables, à une époque où il y avait beaucoup moins de cancers, suivre la variété des aliments en fonction des saisons, manger des plats qui ont permis à l'humanité de survivre. En bref, c'est fichu pour vous et pour moi. J'espère pas pour vous. Vous avez commencé très tôt le jus de grenade, si j'ose dire. Non, non, malheureusement, il y a 4-5 ans que je me suis aperçu que le jus de grenade... Les études sont sorties il y a 4-5 ans qui ont montré que le jus de grenade, c'est un fantastique outil de prévention du cancer du sein et de la prostate. Alors le top 7, c'est le thé vert, c'est l'ail, le curcuma, qu'on appelle en anglais turmérique, le brocoli, le sélénium, la quercitine et le jus de grenade. Le sélénium, ça se trouve ? Alors ça se trouve essentiellement dans les céréales. Et la quercitine ? On la trouve dans les anchois, les câpres, le chocolat, la livèche qui est une salade assez délicieuse. C'est le thé, c'est le thé, c'est le thé.